bonjour à tous un de mes abonnés m'a demandé de faire une vidéo sur les pochettes de masques à gaz de l'armée canadienne et il m'a demandé de faire tous les systèmes évidemment je n'ai pas sous la main tous les sacs de toutes les époques mais j'ai tombé en fouillant dans mes sacs j'en ai trouvé un de la deuxième guerre mondiale et jusqu'au plus récent que j'ai celui ici qu'on pourrait dire le cf 95 mais j'ai remarqué que ce sac de cette version même en version verre oliv est encore utilisé maintenant j'ai cru voir que des versions quatre pattes donc le camouflage actuel mais il semble encore totalement moderne et utilisé donc je vais faire une brève histoire je vais vous montrer quelques photos durant cette narration pour vous montrer quelques développements jusqu'à ce qu'on regarde en détail celle ci donc si on part on pourrait dire de la première guerre mondiale l'armée canadienne bien sûr était une petite armée à l'époque aussi et était hautement influencée par l'angleterre bien sûr et recevait beaucoup de matériel des britanniques quelques fois ils adaptaient le produit c'est une copie qu'ils adaptaient légèrement mais quand vous regardez d'un point de vue pas de collectionneur mais vous regardez des fois deux pièces d'équipement ils se rassemblent énormément mais des fois c'est quelques petits détails comme je vais vous montrer avec une des pochettes par exemple donc en 1915 quand il commence à voir évidemment beaucoup d'attaques au gaz les canadiens reçoivent des mesures d'urgence qui s'appelle p l met donc je pourrais le traduire en français mais bref c'est le le casque paix qui était vraiment une grosse cagoule imprégnée de charbon avec des yeux donc je vais vous montrer une photo ici évidemment ça fait un look halloween ça tombe bien donc ça devait pas très très efficace mais bon c'est la guerre faut faire ce qu'il faut évidemment les développements se font assez rapidement ensuite on est on commence à développer des masques un peu plus approprié le premier qui commencerait à être approprié c'est le small box respirator qui date de 1916 à 17 donc là on commence à voir quelque chose de plus intéressant plus adapté vous remarquez aussi que la poche de transport qui est un havre sac général donc à ma connaissance les canadiens encore là utilisez le 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 matériel britannique quelquefois en tout cas comme je vous dis j'ai regardé il ya n au niveau des collectionneurs il ya beaucoup beaucoup de 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 couleurs qui changeaient certains disent que pour différencier un canadien de britannique on regardait les canadiens était plus de couleurs un peu plus moutarde les britanniques étaient plus vert donc ici je suis pas ici pour faire l'histoire très détaillée tout ça je veux qu'on arrive à quelque chose de plus récent mais bon c'est toujours intéressant d'un point de vue général historique donc la guerre se poursuit évidemment bon il va des mesures qui vont arriver qui vont commencer à se développer après la première guerre mondiale on va commencer à voir des séries de masques donc les les mark one jusqu'à cinq il ya énormément de de petits détails de variantes ou des prototypes avec des microphones bon toutes sortes de trucs de même encore le juste l'histoire des hommes de cette série de masques là qu'on appelle le light light anti 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 gas respirator ou le lag élogé qui a été produit en au canada en angleterre en australie en nouvelle zélande et peut-être dans d'autres pays que j'oublie donc toutes sortes de petites variantes entre les deux détails intéressants c'est que si on regarde la forme du lag on commence déjà à voir les formes du c3 qu'on connaît bien ce que j'aime bien donc évidemment il ya eu dans les développements à l'époque les les cartouches filtrantes étaient souvent portés étaient assez grosses donc et lourdes donc était souvent porté dans le havre sac ou dans un sac peu importe accroché sur les équipements mais c'est pour ça que le sac de transport du masque à gaz était souvent la grosseur d'un sac de messager on pourrait dire vraiment donc un havre sac donc servait bien sûr à porter avec évidemment le boyau qui partait du masque jusqu'au sac et le filtre était à l'intérieur donc comme je vous dis je me je me concentre un peu plus sur le canada mais beaucoup d'autres pays ont fait des variantes similaires mais bon le sac était souvent porté sur le côté ou même à l'avant directement donc ce qui était plus typique de la première guerre mondiale la deuxième aussi ça se ressemblait un peu mais évidemment les technologies avancées ensuite on a commencé à développer des masques intéressants avec des cartouches évidemment filtrantes qu'on pouvait porter sur le masque donc c'est là qu'apparaît justement mais mon fameux l ag puisque les versions précédentes des marque 1 à 5 on pourrait dire est encore des masques à tubules à boyau à tube donc voilà qu'est ce qui est arrivé aussi c'est que en passant d'une cartouche qui nécessite pas de filtres de broyau pardon le sac devient beaucoup plus petit donc on va revenir ici et j'ai pu mettre la main dans un fond de dans un fond de mes boîtes ce sac qui est un sac de de la g il ya on pourrait dire deux versions il ya version canadienne une version britannique elles sont subtiles dans les détails comme je dis cette chose date de quand même de beaucoup et là j'ai mis des labourures à l'intérieur mais à ce que je me rappelle où ce que j'ai vu c'est que la tâche par exemple de type espagnol ici les canadiens étaient plus large qu'un pouce et les les britanniques avaient trois quarts de pouce aussi le pourtour le dessus canadien était carré tandis que le britannique est comme en angle mais si vous les regardiez un à côté de l'autre vous pensiez qu'un est un britannique ou un canadien donc il y avait des petites subtilités dans les attaches des fois dans ces trucs là à l'arrière on va on a les vieilles clips encore typiquement de deuxième guerre mondiale donc qui s'accrochait sur les anneaux de la ceinture qui était un petit peu en tout cas c'était compliqué ça ressemble un ancien système comme je vous dis je crois c'est les les systèmes 37 de l'armée britannique je crois ce système là mais bref donc quoi mais on date donc voilà donc en ayant un masque à gaz plus léger on a un sac plus petit oh c'est vrai j'ai oublié note c'est que sur les et quand j'ai fait quelques recherches pour le plaisir j'ai remarqué que un de mes héros favoris indiana jones porte son sac son havre sac est un sac de masque à gaz c'est un le sac marque 6 ou 7 je crois quelque chose du genre je posterai une photo peut-être pas d'indiana jones pour pas que je me fasse copyrighté striker mais indiana jones en son sac qu'on voit dans ses aventures est un sac de masque à gaz et techniquement il est anachronique spécialement dans le premier film puisque c'est 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 ça que je crois qu'il porte date de 41 à 43 quelque chose du genre vous pouvez vous amuser dans ces recherches là c'est simplement je trouvais amusant qu'un de mes héros son sac mythique est un sac de masque à gaz et possiblement canadien mais bref donc on s'est retrouvé des sacs beaucoup plus petits donc plus léger tout et tout donc on a quelques poches utilitaires j'avais regardé une pièce d'équipement entre autres parce que vous savez que en mode ambition on porte des fois des comme des collants par exemple pour nous advertir de la présence de gaz et tout et tout à l'époque c'était un peu plus gros il y avait comme des brassards donc j'ai pas toutes les choses qu'il y avait là-dedans mais je sais qu'il y avait exemple de la crème pour évidemment si on est affecté par les yeux par exemple donc les pièces d'équipement traditionnel que l'on retrouve dans les masques à gaz étaient contenus dans ce petit sac donc comme je me suis dit il y a de la bourrure j'ai essayé de trouver j'ai quelques écritures mais c'est très très dur à définir donc en tout cas bref il y a une poche à l'intérieur donc j'ai mis de la bourrure pour garder la forme puisqu'il était un petit peu écrasé et le système qu'on retrouve pas très rigide pour cette voilà mais qu'on va retrouver dans les équipements canadiens encore maintenant jusqu'à maintenant c'est beaucoup un peu de style espagnol donc voilà donc ça c'est la relique que j'ai de ces de cette époque ensuite les choses vont vont bien sûr évoluer il n'y aura pas d'énormes changements l'introduction du masque c3 dans les années 60 la nouvelle poche et les le canada vont faire changer son système qui datait son système on pourrait dire du soldat qui datait la deuxième guerre mondiale qui vont faire ce qu'on appelle maintenant le p64 ou le pattern 64 donc là on va une modernisation de l'armée canadienne et l'introduction évidemment d'une nouvelle poche de masques à gaz ce n'est pas une p64 ici c'est une cf 82 mais je l'ai eu la poche la cf la p64 pardon mais je vais vous montrer des images elle elle commence vraiment à ressembler à la moderne pour plusieurs raisons c'est dans sa forme générale elle poche à l'avant ici elle va avoir l'ouverture rapide sur le côté les systèmes de harnais et quelques détails donc il y avait juste un bouton ici une poche extérieure donc on commence déjà voir les lignes du sac moderne la seule différence comme j'expliquais était comment un espèce de gros canevas les attaches étaient des attaches en métal de type espagnol donc je vais essayer de vous montrer des photos d'archives et les choses vont rester de même jusqu'à on pourrait dire au cf 82 donc un autre maniement de l'armée canadienne en 82 un système encore utilisé on pourrait dire encore choyé par les survivalistes et par plusieurs aventuriers parce que c'est un système qui coûte pas très cher maintenant vous vous en trouvez des pocheter dans les surplus moi j'en ai beaucoup c'est un système que j'adore bon mais bref donc ici c'est une poche cf 82 donc là on commence à voir la chose moderne on va juste regarder vite vite parce que ça vous permet d'avoir un comparatif avec la plus moderne un peu ça paraît un peu bizarre tous les systèmes de harnais mais ici vous avez les attaches de type cf 82 je vous ai amené la ceinture pour vous montrer qu'une grande partie de tout notre système à notre époque était moi j'ai opéré avec ce système là donc vous voyez c'est des anneaux et l'attache comme si c'est ces griffes ici qui vont rentrer dans les anneaux et vous pouvez sécuriser de manière l'arnais donc supplémentaire avec le velcro ou aussi pour une raison pour un autre vous êtes vous faites un changement d'équipement rapidement vous n'avez pas le temps de sécuriser avec les anneaux vous faites simplement ouvrir les velcro vous rentrez exemple votre ceinture peu importe et vous fermez tout de suite donc au moins vous avez une pièce d'équipement attaché non sécurisé mais attaché quand même bref c'est un autre sujet d'une autre vidéo ici vous avez le harnais avec ajustement donc on retrouve la boucle d'ajustement et une espèce de crochet voilà très simple qu'on peut bien sûr ajuster comme bon nous semble donc vous avez l'attache au niveau de la ceinture et vous avez le même la même chose au niveau qui va passer par l'épaule donc par dessus comme un sac un havre sac régulier un bon sac d'école mais de combat donc vous avez ça c'est l'estime de l'avantage aussi c'est que vous pouvez enlever on ouvre les velcro les harnais se tiennent par simple boucle voyez vous simplement des deux boucles donc on retire le harnais au complet si besoin est je vais mettre ça ici donc là on voit le système au pardon dans toute sa gloire et bien sûr on peut ensuite au lieu de le porter séparément on peut l'additionner prenez vous j'attacherai pas les les griffes tout de suite mais voyez vous donc on peut le sécuriser rapidement ou de manière sécuritaire avec les griffes sur ses équipements donc là on l'intègre totalement donc ça vous explique en gros le fonctionnement de cette chose sur le côté on va garder ça de même fonctionnement de la poche qu'est ce qu'on a sur le dessus à l'extérieur on a une poche principale avec deux boutons pression pas de grand miracle on a des choses mais je vais vous montrer avec l'autre j'ai plus de l'équipement c'est simplement pour vous dire que on transporte toutes sortes de trucs à l'extérieur rapide une poche sur le côté et sécurisé par velcro même chose je me suis pas exactement qu'est ce qui va là mais ça a l'air être assez d'espace pour à l'être est ce que j'ai des diviseurs je semble avoir oui à l'intérieur ah oui j'ai des diviseurs donc c'est possiblement pour l'atropine l'atropine qui est une drogue qu'on utilisait qu'on utilise encore évidemment quand on est en contact avec des agents neurotoxiques ou autres donc souvent trois drogues morphine adrénaline et atropine donc ça semble être peut-être le kit pour justement l'atropine pour une paire de gants peut-être aussi ou autre peu importe je me souviens pas exactement de toutes les drills ceux qui s'en souviennent me le diront le système est un système d'ouverture rapide celui-ci est fait pour un droitier donc se porte à gauche sur ses équipements ok soit au niveau de la jambe ou soit en dessous selon ou peut même je l'avais essayé une version on pouvait le mettre carrément comme on va dire en mode première guerre mondiale littéralement sur votre poitrine à l'avant le harnais avec les attaches permettent une grande liberté où porter ce sac même à la verticale il ya une manière de le mettre aussi à la verticale ce qui serait plus avantageux aussi pour les gauchers comme les droitiers mais bon l'attache rapide est très simple voyez vous avez une languette qui dépasse vers l'avant donc quand il ya gaz 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 vous tirez rapidement et vous avez un peu une ouverture comme un sac un seal bag et là vous allez chercher votre masque à gaz et vous faites votre procédure la fermeture vous avez une languette semi-rigide à l'intérieur donc pas de problème ça s'enroulera pas mais voyez vous c'est c'est flexible et semi-rigide de plastique ou d'aluminium parce que ça semble garder sa forme et voilà donc ensuite pour rembêler rapidement petit tour et ça se fait avec un peu d'entraînement vous pouvez faire le tout avec une seule main donc ouvrir même fermé donc voilà donc un design ici le p64 comme je dis jusqu'au cf 82 c'est grossièrement ce ne sont que des tissus qui changent donc si on part de du gros canevas imprégné ici on arrive avec du nylon ok avec un système d'attache un peu plus moderne et des velcros et toutes ces belles choses voilà ce qui nous mène à maintenant qu'on a eu les détails de la cf 82 vous allez voir que celle ci est très similaire mais avec des détails supplémentaires qu'on peut déjà voir là je l'ai rempli j'ai mon mon masque c4 à l'intérieur et il est beaucoup plus propre aussi donc regardons voyez la poche extérieure avant donc la même que l'autre qui était attachée par deux boutons celle ci maintenant qui est la version 95 celle ci date de 1996 mais j'appelle ça le système 95 donc la cr 95 parce qu'il y a un autre remaniement important de l'armée canadienne donc la poche à l'avant maintenant est en velcro et on a ici une bande transparente pour son nom sûrement puis son groupe sanguin d'autres trucs et voilà ici à l'intérieur tout n'est peut-être pas exactement de l'armée canadienne mais grossièrement oui voyez c'est toutes des choses qui sont faites je sais pas si je n'ai caché d'autres non voyez moufles de décontamination agents chimiques donc si c'est en anglais en français donc je suppose que c'est canadien qu'est-ce que j'avais ici décontaminant lotion je sais pas que je crois que c'était c'était resté dans la la poche c'est ça l'avantage des fois d'acheter au surplus c'est que des fois il reste des trucs de la main dedans donc lotion neutralisante pour la décontamination c'est un simulant n'importe vêtement pour l'halloween à l'intérieur je m'étais gardé une paire c'est pas la paire de 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 gants officiels mais il s'agit pareil de gants en caoutchouc en butil donc ils sont faits pour les agences chimiques ici j'avais un tube supplémentaire pour mon c4 avec mon petit boyau donc voyez vous la poche extérieure donc on traîne toutes ces belles choses sur le côté on voit la poche était est beaucoup plus grosse elle a encore les mêmes séparateurs donc qu'est ce qu'on est à qu'est ce que j'ai mis tu tiens ça fait longtemps que je me suis pas entraîné avec détecteur kit bon kit de détection je crois que c'est le kit pour utiliser voyez vous les agents de détection neurotoxique les papiers chimiques c'est justement ceux qu'on se collait sur notre NBC suit qu'est ce qu'on a d'autre là dedans bon rien d'autre mais on a encore les fameux séparateurs ici sûrement encore là pour la tropine ou d'autres trucs là c'est un peu dur à vous montrer là mais vous avez un deux trois ça va avoir quatre emplacements pour des trucs intéressants voilà on revient même système dernier encore ici à l'arrière j'espère qu'on voit bien voilà donc pas de grand changement ici on voit que c'est encore le même système d'attache j'ai ce système ici d'attache exemple sur mon autre harnais de C2 et je peux vous dire ça fonctionne très bien c'est rapide c'est simple ça tient par pression et tout et tout donc c'est un système qui fonctionne bien donc je vois pas pourquoi il aurait changé pour la boucle compliquée le nexus donc même principe et l'attache comme je vous l'explique autour de la taille donc il n'y a rien qui a été changé ici voyez vous on peut enlever la tarnais sans problème et on met cela et voilà donc encore ici encore notre bon vieux système puisqu'on est en 95 l'armée canadienne n'est pas encore standardisée avec les systèmes moly par exemple donc on a encore nos bonnes vieilles attaches cf-82 donc ici je sais pas si on va lire c'est mantra 1996 c4 nbc masque carrier bla 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 qu'est-ce qui a changé par exemple ici en dessous du du de la poche de transport on a un attache de type espagnol typique de l'armée canadienne ça sert c'est une poche qui est sécurisée par l'attache ici et par du velcro c'est pour garder un une cartouche filtrante supplémentaire donc on tire et voilà vous avez un élastique et à l'intérieur vous avez une cartouche exemple dans ce cas-ci une c7a voilà donc bien pensé pour avoir beaucoup plus d'autonomie sur le champ de combat durant une attaque de zombie l'attaque l'attache l'attache n'a pas changé ici en avant vous voyez encore c'est le même système ok juste les tissus qu'on change un peu des fois donc même système on tire rapidement on a encore la même rigidité ici dans le même système de fermeture et on peut saisir son masque hop et voilà on voit la poche dans le fond ici qui tient donc une poche très bien pensée c'est facile de remettre son masque et la poche qui est dans le fond si on met bien son masque sert un peu à le garder comprenez-vous on pourrait dire avec une belle forme donc ça évite d'écraser son masque apparaît drôle un peu à dire donc voilà donc ça c'est la version comme j'explique j'ai essayé de voir des opérations modernes actuellement j'ai regardé des photos sur Canada Army whatever c'est quoi j'ai regardé des photos même en 2016 2019 et je vois encore des soldats en NBC qui ont la même poche donc mais par exemple j'ai vu je ne sais pas certains de mes amis militaires m'ont dit qu'ils utilisent encore cette même poche là et j'ai vu des versions 4 pattes donc il semble très dur j'ai eu beaucoup de misère à trouver des images comme j'explique puis les images que j'ai eues mettons d'opérations très récentes les soldats habillés en 4 pattes ou NBC portent ce sac le même que vous voyez ici donc voilà pour le reste je peux vous dire que j'ai d'autres sacs de masques à gaz évidemment du vent j'en ai essayé plusieurs autres j'avais un britannique pour un S10 en DPM très bien c'est un beau sac mais je peux vous dire une chose c'est que j'ai regardé certains Américains j'ai regardé d'autres types pour moi c'est le pour l'instant c'est un des meilleurs sacs que j'ai pu trouver sérieusement c'est rapide c'est efficace vous avez une bonne liberté d'opération à cause des types d'attaches même si c'est en CF-82 vous êtes techniquement compatible en fait en tout ou en partie avec des systèmes MOLLE si vous savez comment vous y prendre les points d'ancrage vous permettent vous voyez il y a quelques éléments qui vous permettent d'avoir de l'accrocher sur votre jambe à votre taille ou même sur la poitrine donc comme j'expliquais tantôt le sac je ne sais pas s'il y a des versions gauchées j'en ai aucune idée mais il y a sûrement une manière comme je vous dis de le porter peut-être à la verticale et faire des trucs mais bref sur le marché ces poches là peu importe que ce soit un P64 un CF-82 un CF-95 ça coûte entre 5$ des fois jusqu'à 20$ selon l'état celui que j'ai reçu ici que j'ai là est très très neuf donc il y a très peu d'usure il n'a jamais servi selon moi il y a juste quelques taches d'entreposage et je l'avais reçu je crois avec mon masque C4 donc voilà voilà mais dans les marchés au pied j'en ai trouvé comme je vous dis à 5-10$ mais c'est un sac quand vous voulez une pièce d'équipement c'est bon pour un masque à gaz bien sûr mais si vous avez besoin d'une pièce d'équipement mettons à déploiement rapide ça peut être je ne sais pas dans ma tête vite vite ou peut-être dans un party vous pouvez traîner peut-être plusieurs bières à l'intérieur je ne sais pas mais c'est un système d'ouverture rapide pour sortir de la pièce et pardon c'est un système rapide qui est très intéressant qui garde la chose fermé comprenez-nous contre les contaminants aériens et l'ensemble est relativement résistant à la pluie et sûrement peut être traité pour être encore plus efficace donc voilà je ne voulais pas étirer la vidéo tellement plus que ça c'est une poche de transport je trouve que c'est une des excellentes poches de transport pour un masque à gaz et d'autres pièces d'équipement d'urgence et vous avez vu un peu de développement comment les choses se sont avancées avec le temps donc voilà merci de m'avoir écouté à la prochaine merci de m'avoir écouté